Allo tout le monde, j'espère que ça va bien. Je voulais vous faire une vidéo Facebook 101 pour faire un petit update des choses que j'ai apprises dernièrement. Je suis en train de faire la formation de Martin Latulippe et c'est incroyable le nombre de trucs qu'il nous donne que je voulais partager, dans le fond, avec vous. Premièrement, dans le fond, le but du vidéo et le but de ces trucs-là, c'est seulement d'obtenir des gènes et de créer de l'engagement. Donc, je vais faire une autre vidéo après pour parler de la publicité, du ciblage, toutes les choses plus techniques, mais pour l'instant, tout ce qu'on veut, c'est avoir des gènes et obtenir de l'engagement. Donc, l'engagement, c'est quoi? Que les gens commentent, répondent à vos commentaires, ils aiment la page, ils aiment la publication. Donc, je vais parler de plusieurs choses. La fréquence de publication, le temps, un petit peu d'argent, s'engager, la création et les alliances. Donc, la fréquence, selon M. Latulippe, et là, je ne parle pas de mon expérience, mais je parle de son expérience, puis il doit savoir ce qu'il fait, parce qu'il y a à peu près 200 000 gènes sur sa page. Donc, nous devrions publier de deux à trois fois par jour pour que l'algorithme nous prenne en considération. Là, vous allez me dire, ben c'est bien trop, le truc, c'est tellement de planifier ses publications. Je suis la première qui ne le fait pas, mais j'essaie de le faire le plus possible et plus que je le fais, plus que j'ai de gènes et d'engagement. Donc, toujours publier deux à trois fois par jour, c'est possible de programmer. Donc, là, vous voyez mon écran, je vais me réduire un tout petit peu. Et ici, quand vous voulez programmer, vous allez, disons, écrire quelque chose et vous allez aller sur la petite flèche ici et cliquer sur Programmer et Calendrier de publication. Donc, sélectionnez une date et une heure future pour la mise en ligne de votre publication. Donc, c'est facile d'aller publier ses publications, programmer ses publications. Ensuite, donc, fréquence deux à trois fois par jour, qu'est-ce qu'on publie? Donc, ça aussi, c'est vraiment, ça a été une grande aide pour moi parce que je me disais, bon, je vais publier mes cinq thèmes, mais il manque tout le temps quelque chose. Donc, là, c'est spécifique et c'est précis quel genre de choses on peut publier. Je vais vous l'écrire en même temps, je ne vais pas le publier sur ma page, bien sûr. Donc, les citations positives, c'est vraiment, vraiment, vraiment en demande sur Facebook. Donc, si vous en avez, n'ayez pas peur d'aller les mettre. Ensuite, les tranches de vie. Donc, ça, c'est un peu ce qu'on fait avec notre entreprise et avec Beachbody. On poste le chécologie, notre alimentation, notre entraînement, etc. Donc, une tranche de vie par jour, je pense que ce n'est pas de trop. Ou vous allez à la ronde, vous faites votre ménage. Je vais vraiment relativement, mais peu importe, vous allez prendre une marche avec votre enfant. Donc, tranche de vie, qu'est-ce qui se passe dans votre vie? Ensuite, humour. Donc, vous pouvez mettre des capsules d'humour. Vous pouvez mettre des photos d'humour. Ça fonctionne super bien pour que les gens s'engagent. Les partages. Donc, partager. Je sais, là, vous avez dit, vous m'avez dit de ne pas partager. Non, mais on ne va pas partager une photo, disons, de Sylvain Carrefield. La solution est en vous. Refaites votre propre recitation. Ce que je veux dire par partage, c'est, mettons, un article sur les mamans ou quoi que ce soit. Donc, vous pouvez partager cet article-là. Donc, Facebook fait, OK, cette personne-là, elle aime partager les choses des autres. Elle est très engagée socialement sur son Facebook. Je vais la mettre en avant et l'aider avec ses publications. Ensuite, des vidéos, si possible, live. Donc, je sais que ce n'est pas toujours facile, mais faire des vidéos live sur sa page, c'est ce qui est le plus in présentement. Donc, c'est ce qui pomme le plus. Sinon, faites des vidéos d'avance, mais je vous conseille fortement de sortir de votre zone de confort. Ce n'est pas facile, mais ça fonctionne. Et finalement, des textes seuls. Donc, vous avez un super beau texte, des poèmes. Peu importe le texte, peu importe. Vous écrivez un texte sans photo. Donc, les textes seuls, sans photo, vont fonctionner également. Donc, je vous recommande ces six choses-là dans votre quotidien. Vous n'êtes pas obligé de publier six fois, mais je vous rappelle, de deux à trois fois va faire une différence. Donc, je vais vous donner quelques trucs par rapport aux citations que M. Latulippe m'a données. Quand vous êtes dans votre page, vous allez dans « Statistique » ici. On va faire une petite parenthèse là-dessus. Vous allez dans « Statistique ». Là, c'est un peu long parce que je... Et vous allez aller premièrement dans... Ça ne sera pas long. OK. Vous descendez ici. Là, dans « Pages à surveiller ». J'ai plusieurs pages à surveiller. Je regarde, disons, les top coachs. Qu'est-ce qu'ils font? Et la solution est en vous. C'est des citations. Les beaux proverbes, c'est des citations. OK? Il y a deux façons de faire. Donc, si vous cliquez sur « La solution est en vous » une fois que vous ajoutez la page, ça vous montre les meilleures publications de « La solution est en vous » cette semaine. Donc, c'est vraiment ceux qui pognent le plus. Comme vous voyez, 28 000 « J'aime ». Donc, je pense que cette citation pourrait être bonne pour aller sur votre groupe. Ensuite, vous faites voir, c'est vraiment ces meilleures citations de la semaine. J'ai fait la même chose avec les top coachs. Donc, si je vais voir la page d'Émini Robida, celle qui a le plus pogné, c'est quand elle parle de sa diastase. Donc, elle parle d'elle, de quand elle a accouché de sa deuxième grossesse. Donc, ça, c'est toujours. Et aussi, des publications de bébés, c'est tout le temps, je le sais, ça marche tout le temps bien. Partagez votre temps, partagez votre famille, etc. Donc, ça, c'est le fun. Vous faites ajouter les pages. Et vous faites rechercher la page de surveiller. Donc, mettons Stéphanie, Stéphanie maman autrement. Donc, Stéphanie Gauthier, je fais surveiller la page. Donc, ce que ça fait, c'est que vous pouvez aller voir les top publications. Même chose pour les faux proverbes. Donc, qu'elle a fonctionné cette semaine. Donc, elle a passé une place de références. Donc, vous pouvez aller refaire votre image. Je vais en parler un peu plus également. Donc, ensuite, la deuxième chose qu'il faut faire pour réussir, c'est investir un peu de temps. Je le répète quand même. Même si, pour moi, c'est sa voix de soi. Mais je répète quand même. Donc, qu'est-ce que c'est du temps? Ça veut dire que, disons que j'ai un commentaire sur la photo de mon fils. Donc, oui, je dis bonjour. La personne me répond, Stéphanie, dans le cas même. Je vais toujours aller répondre à son commentaire. Donc, oui, il est trop mignon. Mais juste dire merci, c'est le moins des choses. Et c'est une politesse aussi. Donc, allez répondre à vos commentaires. Je vous recommande fortement le matin et le soir en même temps que vous allez publier dans vos groupes de défis. Donc, allez répondre sur votre page. Ça va créer de l'engagement. Être créatif aussi. Puis, comme je vous ai dit, de ne pas partager nécessairement une pensée de quelqu'un d'autre. Moi, j'ai pris cette pensée-là. Je l'ai refait. J'ai changé l'image. J'ai mis ma signature. Donc, c'est un peu plus de temps. Et il y a des solutions pour faire ça. Je vais en parler un petit peu plus tard. Donc, la signature, moi, j'ai décidé de la faire comme ça. Mais ça peut être votre logo qui va sur votre bannière. Ça peut être, faites quelque chose de simple pour votre bannière. Aussi, les hashtags. Donc, vous pouvez décider de faire un hashtag, disons, santé and fitness. OK? Je fais un hashtag santé and fitness. À chaque fois que je publie quelque chose que je pense qui pourrait être de valeur aux gens, je vais publier et je vais soit mettre le hashtag sur mon image ou l'écrire au bas pour que les gens puissent cliquer sur le hashtag et ça les amène à une page où tous les hashtags seront la même chose. Donc là, comme ici, en fait, j'aurais dû le faire. Fait que je vais le faire. C'est de mettre un hashtag, disons, une attitude, attitude de succès. OK? Donc, à chaque fois que je vais publier une pensée de motivation, je vais écrire hashtag une attitude de succès. Puis, quand que les gens vont aller sur une attitude de succès, ça va les amener à une page où tous les... Là, présentement, il n'y en a pas parce que j'en ai pas mis encore, mais que tous les hashtags et toutes les photos seront là. Donc, ensuite, pour vos fans, essayez de toujours penser comme c'est pas des gens qui sont là pour vous, mais des ambassadeurs de votre page. Donc, de leur parler comme s'ils étaient inclus dans votre page. Et ça, c'est la façon de dire « nous » et non « je ». Donc, vous n'êtes pas « je, 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 je pense que ». Non. Est-ce que vous pensez « nous » ici sur la page, etc.? Donc, de parler au « nous » au lieu du « je ». De déterminer aussi la mission de votre page, c'est vraiment super important. Pour moi, vous me connaissez, ma mission, c'est de partager du développement personnel pour que tout le monde devienne des meilleures personnes. Donc, de donner de la motivation en premier lieu, de la motivation interne plutôt qu'externe. Donc, j'essaie de faire en sorte que ma page reflète ça. Je pense que ça s'améliore à tous les jours. C'est un travail d'une vie. Donc, quand on publie aussi, essayez de publier côté visuel, dans le fond. Soit de publier des images carrées ou non rectangles, dans le fond. OK? Ça, il paraît que Facebook aime beaucoup ça. Comme je vous ai dit, c'est toutes des choses qui font que Facebook va vous donner la parole et va transférer, va faire apparaître vos images dans le fil d'actualité de vos amis. Aussi, la règle 20-20. Donc, 20% de texte pour 80% d'images. Ça, c'est si jamais vous voulez, dans le fond, la publiciser, cette image-là, bien, pour qu'elle soit acceptée, pour que vous puissiez la booster, vous devez avoir 80% d'images pour 20% de texte. Donc, allez-y à peu près. Et si jamais, il va falloir que vous modifiez votre image. Quand vous publiez quelque chose, essayez le plus possible de mettre un appel à l'action. Donc, qu'est-ce que ça peut être, les appels à l'action? Ça peut être, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous, vous en pensez? Pas influer les gens de votre page. Est-ce que vous êtes pour ou contre de mettre des photos de notre enfant sur Facebook? Moi, ça ne me dérange pas, mais pour ou contre? Par curiosité, comme ici, je fais par curiosité, est-ce que vous souriez aux gens quand vous croisez les inconnus dans la rue? Donc, j'ai eu beaucoup de commentaires. Donc, c'est super le fun. Les gens ont interagi. Donc, laissez un commentaire si vous voulez ou quoi que ce soit. Demandez toujours. Posez des questions aux gens et ils vont vous répondre. Est-ce que ça vous dérangerait d'aimer cette publication? Je sais que c'est basic, mais ça se fait aussi. Toujours demander ce qui s'appelle du micro-engagement. Ensuite, images carrées ou rectangles. Il y a plusieurs façons de faire des montages comme ceux-ci. Le plus facile pour moi, ça reste picmonkey.com, rollip.com. Je vais le laisser de là. Picmonkey.com, rollip.com, puis pixellar.com. Donc, c'est les trois sites que vous pouvez le faire à partir d'un ordinateur. Avec un iPhone, c'est encore plus facile. Le logiciel de photos du iPhone le fait. Moi, j'utilise Moldive beaucoup et j'utilise énormément... Attendez, je vais aller le chercher pour être sûr. Beauty Plus et Word Swag. Donc, ça, c'est ce que j'utilise le plus souvent pour mes images. Donc, pour la partie visuelle, si vous avez besoin, on a une formation Picmonkey qui pourra vous aider. Et finalement, parce que je vais essayer de faire un vidéo-cours sur la partie Facebook 101. Donc, retournez dans les statistiques. Puis là, vous avez ici plein de belles informations incroyables. Donc, je vais en parler un petit peu plus dans le Facebook 102. Mais regardez, disons... Bon, mention j'aime. Mention j'aime la page. Provenance de vos mentions j'aime. OK? Donc, sur votre page... Non, c'est pas ça que je voulais vous montrer. Ça commence bien. Bon. On va l'avoir. Personne. Vous allez dans la personne, en bas. Ça vous montre que 93% de votre marché, de vos j'aime, sont des femmes. 6% sont des hommes. OK? Donc, la plupart des fans, des fans sont des femmes, ça te dit mal, de 25 à 34 ans. Donc, c'est quand même beaucoup. Il faut y penser. 25 à 34 ans, jusqu'à 44. Donc, 18 à 44, là, c'est pas mal, là, le top. Moi, je mets souvent 25 à 45. Donc, je suis dans mon marché cible. Ensuite, mes fans viennent du Canada et parlent français. De France ou Canada. Mais ça, ça se peut très bien que ça soit une erreur des gens. Donc, souvent... Donc, quand je vais cibler, je vais en reparler dans l'autre. Je vais aller au Canada, qui parle français, des femmes de 25 à 45 ans. Là, vous allez me dire, oui, mais plus le marché est grand. Non, c'est pas comme ça. Parce que plus que vous ciblez votre marché cible, plus que vous avez de chances d'atteindre ces gens-là. Parce que c'est ça que vous voulez. Vous voulez les atteindre. Donc, voilà pour ça. J'espère que ça vous a aidé un tout petit peu. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je vais faire la vidéo 102 aussitôt que je le peux. Et je vous aime. Bye, bye! J'espère, j'espère. Sous-titrage Société Radio-Canada